Salut à toi et bienvenue sur HTA Actons Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la citation que j'ai mise hier soir. Donc c'est une citation d'Harry Potter 1, Harry Potter et la pierre philosophale, Harry Potter and the Philosopher's Stone en anglais. C'est une citation qui provient de la scène où Harry découvre le miroir. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, le miroir du risé du roi. Et il voit dans le miroir ses parents. Et après il y a de l'homme le dort qui arrive et qui lui explique qu'est-ce que c'est. Et donc il lui dit It shows us nothing more less than the deepest, more desperate desire of our hearts. Alors mon accent n'est pas encore terrible, je dois l'avouer. C'est en cours d'amélioration. Donc qu'est-ce que veut dire cette phrase ? Cette phrase signifie, il ne nous montre rien d'autre que le désir le profond le plus cher que nous ayons au fond de notre cœur. Donc on va avoir plusieurs points grâce à cette phrase. Tout d'abord un peu de vocabulaire. To show somebody something, c'est montrer quelque chose à quelqu'un. Donc tu vois par rapport en français ça s'inverse. Le quelqu'un il passe avant le quelque chose en anglais. To show somebody something. Donc je t'ai mis plusieurs exemples pour que tu comprennes. Have I shown you my new trainers ? Je t'ai montré mes nouvelles baskets. He showed me his flat. Il m'a montré son appartement. I will show you my new painting tomorrow. Je te montrerai ma nouvelle peinture demain. Ensuite, c'est vrai classique, c'est une structure à apprendre. Vraiment ces structures-là, s'il faut mettre tout ou pas après un verbe, ça fait partie des choses importantes à savoir. Parce que c'est comme ça que tu vas comprendre ou pas et te faire comprendre surtout. Ensuite, alors ça, ça va nous aider à comprendre la première partie de la phrase parce que je t'avouerai que j'ai mis du temps. Je n'ai pas compris tout de suite. Enfin, je l'ai compris dans le sens général, mais comment les construire, je n'ai pas tout de suite compris. En fait, il ne faut pas, comme beaucoup de fois, essayer de traduire au moins d'un mot. Donc tout d'abord, mort en laisse, ça veut dire plus ou moins. Nothing more, ça veut dire rien de plus. Et ici, desperate a le sens d'une extrême intensité, d'un sentiment très très fort. D'où la traduction par le plus cher, donc the desperate desire. C'est le désir le plus cher, le désir le plus fort, le désir le plus intense. Donc desperate a ce sens, ici, il ne faut pas traduire par désespérer. Donc, ce que je voudrais analyser avec toi, c'est Qu'est-ce que c'est que ce... Pourquoi on a traduit ? Alors je crois que ça, c'est la version française. Ce n'est pas moi qui l'ai traduit. Je ne m'abuse pas encore à traduire ce genre de phrase. Nothing more or less, rien d'autre. Alors en fait, il faut jouer un petit peu avec ça. C'est-à-dire que mort en laisse, ça veut dire plus ou moins. Nothing more, ça veut dire rien de plus. Nothing less, ça veut dire rien de moins. Donc en fait, quand tu mixtes un peu les deux... C'est ma version de voir les choses, c'est peut-être pas la réalité. S'il y a quelqu'un qui comprend mieux la phrase, qui le met en commentaire, ça peut être intéressant. Donc nothing more, rien de plus. Nothing less, rien de moins. Si tu mixtes un peu les deux, rien de plus et rien de moins, ça ne fait rien d'autre en fait. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. Et c'est bien l'introduction qu'on a là. Donc voilà, je pense que c'est ça. Après, si quelqu'un a une autre idée, qu'ils le mettent. Comme j'ai déjà dit, j'ai pas la science infuse, j'apprends, comme toi. Donc si on peut s'améliorer ensemble... Moi, je m'en fous d'avoir raison ou pas en fait. Je veux juste qu'on s'améliore, c'est tout. Ensuite, on va voir le superlatif. On va faire un petit point dessus. Parce que là, on en a deux. The deepest et the most desperate. Alors. Pourquoi dans un cas, on est à most et pas dans l'autre ? Il faut savoir qu'en anglais, tu as une distinction pour le superlatif pour dire le plus. Tu as une distinction entre adjectif court et adjectif long. Adjectif court, c'est les adjectifs qui se finissent par une syllabe. Ou deux syllabes en se finissant par un y. Donc happy, lucky, e c'est des adjectifs courts. Pour cela, tu vas utiliser le superlatif, tu vas le construire avec the plus l'adjectif, avec est, est, pardon, à la fin de l'adjectif. Donc deep va devenir le deepest. C'est le cas ici. On a the deepest. Ensuite, happy va devenir the happiest, par exemple. Attention évidemment aux deux exceptions qu'il ne faut jamais oublier. Good, c'est the best. Et bad, c'est the worst. Et avec les adjectifs longs, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est tous les autres adjectifs que ceux qui sont en cours. Tu vas mettre the most plus l'adjectif sans toucher à la forme de l'adjectif. The most beautiful, the most expensive. Ici dans notre exemple, on a the most desperate. Je t'ai mis quelques autres exemples. It is the strangest dream I have ever had. C'est le rêve le plus étrange que j'ai jamais fait. Donc là, on a the strange. On a strange qui est l'adjectif. Étrange, bizarre. C'est un adjectif court, visiblement. Strange. Ouais, si, une syllabe. Donc on rajoute est à cet adjectif-là. Ensuite, on a the tallest. Donc là, il n'y a pas de débat possible. Tall, c'est un adjectif court. He is the tallest in the neighborhood. C'est le plus grand du quartier. Et enfin, that film was the most interesting. C'est le film qui était le plus intéressant. Donc voilà, je vais arrêter là avec cette vidéo qui est déjà assez longue. On a vu pas mal de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Va t'abonner à ma chaîne YouTube si tu regardes cette vidéo sur Facebook. Ou inversement, va liker ma page Facebook si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Excellente journée à toi. Merci. Merci.